Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul je suis tellement contente de vous faire un haul aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de choses, ça fait du bien en morale, j'avais besoin d'acheter de choses assez précises donc j'ai pu les acheter et après je me suis fait plaisir dans 2-3 petites choses vous allez vite comprendre. Alors je sais pas pour où commencer il y a à la fois du Cultura, du Action, du Primac du Stradivarius, du Bershka du Rituals et du normal voilà donc je vais vous montrer tout ça je vais pas recommencer peut-être par Stradivarius. J'ai craqué mais je sais pas pourquoi j'ai craqué genre vraiment what the fuck je suis tombée sur ça je me suis dit mais c'est tellement beau et tellement atypique, tellement joli donc c'est un sac à main Stradivarius du coup à 19,99€ taille M, j'avais qu'une saut taille et en fait il s'ouvre comme ceci et on peut le mettre aussi en bandoulière donc ça c'est vraiment top et je le trouve vraiment adorable j'ai essayé avec un manteau blanc c'est super beau avec une veste en cuir c'est super beau, enfin bon tout est beau avec ce sac et je le trouve assez original, j'en avais pas des comme ça donc en plus il fait un effet un peu Dior enfin voilà avec la petite forme et tout donc je le trouvais trop sympa ensuite à normal, alors il y avait pas les prix de ça donc mais je crois que ça coûte 6,50€ c'est assez cher mais j'ai pris le Pink Stuff pour les toilettes, alors je connais du coup pour la pâte etc, je l'ai par contre ça pue oh ça pue ça merde, vraiment les produits ils puent, je sais pas comment vous faites il y a une abonnée qui m'avait dit que ça puait et j'étais totalement d'accord avec elle genre c'est vraiment ça pue mais ça fonctionne super bien donc à chaque fois que j'utilise la pâte ou n'importe quel produit de la marque ça pue, et bah je suis obligée de mettre un autre produit derrière pour la santé donc je me suis dit on va tester pour les toilettes c'est juste un sachet je crois à mettre dedans, il faut attendre 10 minutes et ensuite ça fait de la mousse etc j'ai trop envie de tester ça dans un vlog avec vous donc il y en a 3 à l'intérieur, 6,50€ c'est pas donné je trouve mais j'avais envie de tester vraiment c'est pur crash test ensuite je compte partir souvent en vacances enfin en vacances, en voyage parce que j'ai pas de vacances donc en week-end, un peu partout donc là le prochain voyage prévu c'est à Lisbonne et ensuite j'aimerais bien aller à Vienne pour les marchés de Noël ou Budapest enfin voir un petit peu au niveau des prix c'est abordable parce que c'est vraiment très cher donc je compte partir n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je vais vous partager un petit peu mes voyages je vais pas vous le faire sur Youtube parce que vous n'aurez pas le temps en fait de monter la vidéo je sais, je préfère faire un petit réel et vous montrer en story ce que je fais et... il veut monter dans le sac ça y est non mais Prince en fait il kiffe les sacs Primark et du coup comme je vais partir n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok c'est là où je vous fais des petits réels en fait sur quoi faire dans les villes sur Instagram où je vous montrerai en story directement ce que je fais surtout qu'en fait je ne pars pas seule je pourrais pas... enfin ça me gêne de filmer pendant qu'on part comme ça voilà donc... bref tout ça pour vous dire que j'ai acheté des miniatures voilà donc une miniature dentifrice une miniature pour se démaquiller parce que chaque fois je prends la grosse et c'est chiant mon petit tube de dentifrice qui a été vraiment très utile quand j'étais à Athènes d'avoir ça pour voyager c'était vraiment pas mal du tout Extrême bon plan je ne savais pas je pense que... bon la plupart des gens le savent mais moi je ne savais pas je viens juste de le voir en fait sur Unidaze Unidaze c'est un site en fait où vous avez plein de réductions que ce soit pour Apple pour d'autres réductions pour Asos etc pour les étudiants donc c'est l'inscription que via l'adresse mail de votre fac donc n'hésitez pas à vous renseigner c'est là en fait où vous avez les remises pour les Mac les iPads etc et en fait j'étais sur l'Apple Store parce que je devais m'acheter des adaptateurs en feuilletant en fait sur la page j'ai vu qu'il y avait Rituals moins 20% en magasin et en ligne je me suis dit mais bon the fuck donc j'ai regardé pour le calendrier de l'avent malheureusement ça n'a pas marché bon je m'en doutais et j'ai regardé pour tous les autres produits et ça fonctionnait du coup là j'ai fait une commande dans Click & Collect et je suis allée chercher ma petite commande j'ai pris mon petit parfum comme ceci enfin ce n'est pas un parfum c'est une brume Karma voilà l'odeur Karma comme ça j'en portais avec moi j'en avais plus donc ça tombe très très bien j'ai repris mon parfum je crois qu'ils font des refills de ce parfum là enfin j'ai pas vu le truc vous savez que je me renseigne et voilà j'ai acheté ça mon parfum c'est 20€ donc chaque fois moins 20% ça c'est 5€ je crois c'est cher pour ce que c'est mais franchement quand tu es tu prends en voyage encore une fois voilà c'est super pratique donc mon parfum et j'ai pris ça c'est la première fois que je vais l'utiliser c'est une shower oil donc huile de douche et en fait moi j'ai besoin d'hydratation à max pour mon corps en ce moment vu qu'il fait très froid j'ai la peau qui se craque énormément donc j'avais besoin de quelque chose qui me nourrit en profondeur la peau et je voulais utiliser ça j'ai le gel douche au monoeil de chez Yves Rocher mais il ne dente pas énormément donc je me suis dit pourquoi pas ça tester je ne sais plus combien ça coûtait je crois que c'était 10€ donc je l'ai pris parce que je voulais vraiment essayer en plus c'est mon odeur préféré et j'avais pris aussi la lotion pour les mains de la gamme Karma sauf que j'ai vu que c'était extrêmement léger et moi je voulais en fait un baume de nuit pour les mains que j'en ai déjà un qui est quasiment vide et en fait il n'y avait qu'une seule senteur pour ça et franchement ça puait ce n'était pas possible donc il y avait l'autre gamme c'était le baume pour les mains donc ce n'est pas le baume de nuit là c'est le baume pour les mains donc une texture moins grasse mais ça sentait meilleur enfin il y avait plus de gamme que j'aimais bien mon Sakura plus épais que la lotion et moins épais que le baume de nuit c'est comme ceci en fait voilà c'est un baume et moi en fait le dessus ici de mes mains se craque extrêmement facilement ça sent super bon vraiment c'est un truc de ouf Sakura et Karma c'est mes préférés et Ayurveda aussi j'aime bien donc voilà j'ai acheté ça c'était 11,99€ j'ai eu à 9,57€ donc voilà pour Rituals ah non pardon excusez-moi j'avais complètement zappé cet immense carton dis donc du coup je me suis pris le calendrier de l'avant Rituals je n'ai pas pris le plus petit ni le plus grand j'ai pris le médium à 100€ et puisqu'en fait le plus grand il n'y avait pas des choses qui m'intéressaient vraiment le plus petit c'était à 80€ il n'y avait que des trucs miniatures donc je me suis dit bon ça ne sert pas à grand chose et là c'était 100€ et là il y a des grands formats et des vrais formats avec beaucoup de Karma donc ça qui me plaisait du coup je l'ai pris et c'est un design que j'aime beaucoup avec les petites maisons c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en fait il y avait une offre aussi pour les membres c'était ça offert dès 50€ ça ça n'est pas offert quand on achète un calendrier de l'avant c'est à partir de 50€ je trouve que c'était à 30€ je crois ou 40€ donc je n'atteignais pas les 50€ mais le monsieur il me l'a fait gentiment il m'a dit vas-y t'as fait le calendrier de l'avant enfin je ne sais pas c'est un peu logique d'offrir ça aux gens enfin je ne sais pas je dis bah oui il m'a dit bah oui du coup il me l'a offert il était trop mignon un savon pour les mains et un baume pour les mains donc trop contente de la gamme ambre je n'ai jamais testé ça je n'ai jamais senti non plus mais en fait avec toutes les odeurs que j'ai sur les mains je ne sens plus rien donc on testera mais en tout cas les bouteilles elles sont vraiment trop trop belles moi c'est vraiment un goal d'avoir ça chez moi dans ma salle de bain vous savez comme à l'hôtel de luxe avec toutes les gammes de Rituals tu sors de ta douche tu mets le baume enfin vraiment j'adore et donc vous avez bien moins 20% à Rituals en magasin et en ligne avec Unidaze donc n'hésitez pas à en profiter c'est tout le temps valable en fait donc moi je ne savais même pas alors que j'ai acheté des Rituals depuis des années donc ça fait 7 ans quand même que je suis en études donc je devrais quand même un minimum le savoir donc j'ai pris ça en calendrier de l'Avent ça sera mon seul calendrier de l'Avent que j'achèterai cette année et je vais recevoir aussi celui de Mademoiselle Bio donc j'en aurai deux cette année peut-être que je prendrai un chocolat aussi d'habitude j'en prends beaucoup de calendriers de l'Avent parce que j'adore tester les marques c'est un moment où il faut vraiment profiter pour découvrir une marque là j'ai quasiment découvert toutes les marques que je voulais donc j'ai pris vraiment un sur le calendrier de l'Avent Rituals pour moi c'est l'un des meilleurs et pas excessivement cher entre guillemets ça fait partie des moyens budget c'est pas à 150 euros ou 200 euros le calendrier de l'Avent là c'est à 100 euros et en plus j'avais un bon d'achat de 20 euros je crois qui restait pour Rituals donc en gros j'ai vraiment enfin j'ai vu c'était une bonne affaire tout ça moins 20% plus moins 20 euros plus le cadeau des baumes enfin de ça j'étais extrêmement ravie je parle beaucoup excusez-moi ensuite à Starbucks alors là franchement là c'est bad bitch là vraiment on fait partie de l'élite on est au-dessus de vous on regarde de haut je rigole j'ai reçu du coup gratuitement une cup de Starbucks c'est pour les membres gold et je sais pas si vous voyez mais c'est une queue de poisson de sirène je trouvais ça super beau enfin voilà c'est Starbucks quoi donc je trouvais ça magnifique et du coup c'était gratuit et trop beau voilà je vous le montre un petit peu de plus près donc c'est bad jusqu'au 22 octobre pour les membres gold de Starbucks c'est très contente je me suis sentie un peu privilégiée voilà hein ensuite on va passer à Kultura ouais on va passer à Kultura du coup j'ai acheté alors attendez parce qu'il est vraiment trop beau le livre Harry Potter voilà le troisième alors j'ai un petit souci c'est que mes deux autres livres le 1 et le 2 ils sont en anglais là c'est en français bon tant pis je voulais avoir en anglais mais j'ai vu ça dans le magasin je me suis dit mais obvious il faut que je l'achète et en fait je sais pas si vous connaissez j'ai peur de l'abîmer c'est un livre Harry Potter avec des vous voyez avec des trucs à l'intérieur et tout c'est fait partie des livres les plus beaux que j'ai vu et que j'ai lu ils sont subis mais en fait je vous invite vraiment à aller le feuilleter en magasin parce que c'est une oeuvre d'art ce livre c'est vraiment très beau très bien expliqué très bien illustré ça te plonge dans l'univers d'Harry Potter enfin pas si vous voyez là mais c'est c'est vraiment très beau ça coûte 40 euros mais franchement ça dévoit même à 50-60 euros ça me choquerait pas parce que c'est vraiment beau c'est une belle qualité d'image d'impression et enfin moi j'adore j'ai le 1, le 2 et maintenant j'ai le 3 et je le laisse sous plastique parce que je n'ai pas envie qu'il s'abîme c'est vraiment un objet collector que j'aime pour continuer avec les livres bon bah j'ai acheté le Picsou est-ce que ça vous étonne ? non donc 6,95 euros franchement ils ont augmenté les prix je suis choquée déçue Picsou c'est vraiment un basique pour moi j'aime trop et ensuite j'ai trouvé ça à Carrefour bon c'est pas dans l'ordre mais vous avez capté c'est des livres comme ça Sherlock Holmes ils coûtent 5 euros l'unité franchement pas très cher je vous montre par exemple le tome 4 à chaque fois ça change l'image ici après c'est des horloges etc et c'est Sherlock Holmes et l'intérieur est comme ceci je le trouvais vraiment trop beau genre très ASMR enfin voilà je le trouvais vraiment beau il y avait toute la collection et franchement 5 euros c'est rien genre c'est 20 euros tout ça donc vraiment j'étais trop contente de trouver ça en plus je suis fan de Sherlock Holmes j'aime beaucoup cet univers ensuite on va passer à je crois que c'est Berchka il y a Berchka aussi on a moins 10% les gars et oui mais je le savais pas du coup j'ai payé plein pot voilà nous sommes ravis et j'ai même pas le ticket de caisse je sais pas où que j'ai poutu j'ai pris un cargo alors vous allez rien voir ici j'ai la flemme de vous montrer portée je suis désolée je vous montre pas dans un de mes vlogs ou sur Instagram c'est 30 euros j'ai à me dire c'est cher mais à la fois c'est pas cher parce que quand je suis à la Primark je cherchais un cargo c'était 22 euros et la qualité était horrible vraiment je n'ai jamais vu un truc aussi moche ça ramène toute la poussière c'est pas possible c'est la Berchka taille 36 franchement très très bien ça vous fait des jolies formes et ce qui est cool pour les personnes qui ont le même problème que moi c'est à dire des hanches avec une taille très fine à chaque fois moi ça baille au niveau de mes pantalons et bien là vous pouvez resserrer au niveau de la taille et ça c'est génial parce que même si votre jean il s'élargit au fur et à mesure du temps ça arrive quasiment tout le temps chez moi et bien au moins au lieu de mettre une ceinture vous pouvez resserrer à la taille comme ça et ça tient trop trop bien donc ça je vous le conseille vivement pour celles et ceux qui ont des hanches assez développées et une taille très fine c'est super bien pour vous moi je l'ai pris en marron ouais marron un peu kaki il existe en noir aussi en bleu en kaki vraiment un bon kaki et en blanc et la texture en fait c'est un c'est une texture c'est pas en jean en jean je vous déconseille parce qu'ils sont pas top je trouve enfin ça sert un petit peu trop mais ceux là ils sont vraiment bien je vais vous montrer pour action ce que j'ai acheté alors tout d'abord j'ai acheté une mini planche à découper je sais pas où est-ce que je l'ai foutu ça fait au moins un an et demi que je la cherche au bout d'un an faut arrêter de chercher faut en racheter donc une mini planche à découper pour le soucis sur les trucs à la con j'ai acheté ça donc c'est un spray dégraissant je ne l'ai jamais testé donc j'ai plus de dégraissant donc j'ai pris cette gamme là c'était un euro et quelques c'était pas très cher j'ai repris un fouet parce que le mien ici il s'est pété donc c'est un peu galère de fouetter j'ai pris ça voilà c'est un noir un manche noir basique j'ai pris du papier aluminium j'en avais plus j'ai pris des piles oh là là j'en avais plus non plus c'était la galère avec ma télécommande genre vraiment je n'y arrivais pas donc des piles des lingettes aussi celles-là sont super bien pour tout vraiment génial j'ai pris trois fois des boules de graisse pour les ozots vous allez me dire mais ils vont pas manger etc ils viennent tout le temps chez moi vraiment chez moi c'est la cantine c'est buff à volonté tous les jours je les vois tous les matins ils me disent merci en faisant piu-piu-piu du coup j'ai pris ça aussi pour les piu-piu-piu c'est des peanuts voilà ça donc j'espère qu'ils vont en manger et j'ai pris ça le coconut je sais pas quoi je sais pas comment je vais foutre ça dedans mais écoutez j'espère qu'ils vont se régaler donc voilà pour action et enfin pour Primark alors là les gars là ça c'est de la qualité vous allez voir là vous allez voir du Noël là vous êtes pas prêts j'ai vu le rayon Noël et je me suis dit bon bah écoutez c'est maintenant ou jamais du coup j'ai pris des torchons je pensais pas que c'est 5,50€ mais bon c'est pas grave donc 4 torchons je crois que j'en ai des comme ça en fait j'ai déjà le rouge et le vert mais en fait j'avais pas ceux-là ils sont trop beaux avec le marqué avec Joy et là derrière c'est comme ça je trouve ça trop joli ensuite j'ai pris ça un petit bougeoir avec des sapins voilà je trouve ça trop joli et c'était 3,50€ vous allez me taper je le sais je le sais c'est un coussin qui n'est pas déhoussable par contre je viens de capter donc on a pas intérêt à le tâcher avec des petits des petits trucs rouges comme ça enfin je sais pas c'est adorable il coûtait 9€ ensuite alors ça j'ai vraiment craqué c'était 24€ des draps en fait et la qualité est vraiment top parce que souvent c'est hyper chaud c'est en duvet et moi j'aime pas ça donc c'est en coton comme ceci et derrière je pense que vous allez me voir comme ça voilà je trouve ça trop joli donc je l'ai pris parce que c'est mes couleurs et j'ai un plaid qui ressemble à ça en plus donc vraiment je suis trop contente ça va être la maison du père noël très clairement ensuite j'ai repris ça vous savez les trucs sans bon au coton à 4€ c'est juste un refil donc petite recharge pour mes sans bon ça va me taper 12€ non mais je suis désolée je suis obligée en fait au bout d'un moment c'est trop mignon c'est Donald et je sais pas genre c'est trop chou donc j'ai pris en taille XL parce que j'aime bien être comme fille de chez moi sinon ça je vais pas le porter dehors parce qu'on va se moquer de moi sinon j'ai pas envie qu'on se moque de moi dans mon alternance ça serait trop drôle que je me ramène comme ça ils vont jamais m'accepter à l'entrée franchement que l'atténuée vestimentaire c'est costard ensuite un autre coussin pas dégoussable encore putain fait chier tout mout mout j'aime trop et là il y a marqué Home for the holiday days c'est trop bien j'ai trop hâte des films de Noël on est même pas à Halloween tu vois mais j'ai trop hâte c'est adorable on est d'accord donc ça ce qui est bien c'est que après je pourrais l'aspirer ensuite j'ai pris des chaussettes noires j'en avais tellement besoin puisque comme je suis en costume toute la journée je mets pas forcément d'étalons je mets des petites baskets noires pour que ça se voit pas trop et je mets donc des chaussettes noires et j'en avais pas beaucoup j'en avais que 3 donc bah faire une semaine avec 3 chaussettes noires j'ai repris des chouchous alors je les ai déjà ceux-là mais en plus fins et là je les ai vus en plus gros je me suis dit mais yes parce qu'ils sont vraiment trop bien donc 5 euros les chouchous j'ai flashé je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les sacs à main le verre il coûtait 10 euros il existe en noir aussi mais le verre je le trouvais trop mignon et ça se met aussi en bandoulière voilà vous avez la petite bandoulière on peut rentrer un iphone y'a pas de soucis un porte-carte on peut même rentrer ses clés on peut quand même en mettre dedans donc trop contente d'avoir trouvé ça je le trouvais trop mimi et la dernière chose c'est des étiquettes de noël alors ça c'est vachement bien ça se présente comme ça c'est à 1,50€ et 1,30€ en livre pourquoi j'ai pris ça ? pour les conneries de Patrick comme ça je sais si c'est une connerie de Patrick ou pas parce que j'ai tellement de cadeaux à noël à offrir que c'est bien de mettre des petites étiquettes sur les cadeaux ou même faire un jeu avec des étiquettes genre retrouver votre cadeau en fonction de l'étiquette que vous avez dans les mains ou je sais pas genre un truc comme ça donc j'ai pris ça je me dis 1,50€ ça peut toujours être utile en plus les étiquettes elles sont trop mignonnes donc voilà en tout cas pour mon haul de tout donc très contente de mes achats surtout le pull Donald en rouge franchement je rêvais pas mieux il est vraiment trop beau et il y a aussi le cashback je sais pas si vous savez vous avez Poulpeo, eBuy Club et eGral n'hésitez pas à les appliquer parce que comme ça vous avez un cashback en retour moi j'utilise tout le temps ça quand je commente sur internet moi à la fin de l'année j'ai tout le temps 100€ minimum et après je le mets sur mon compte donc franchement n'hésitez pas c'est très bien et je crois que j'ai un lien de parrainage je sais pas quoi Poulpeo en barre d'informations donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciens les bisous fichons juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye